Amis, bonjour YouTube, c'est Inès. Donc voilà, ce matin, je vais vous faire une petite vidéo, ok, de mon travail ce matin. Donc voilà, il a neigé aujourd'hui, un bon 15 cm est tombé, ici en Alberta, cette nuit. Donc là, moi, je m'en veux faire mon travail. Je dois retirer la neige qui est sur mon trottoir. Ok, donc c'est ça. Ici, en Alberta, tout le monde doit nettoyer son trottoir. Ouais, si tu ne nettoies pas ton trottoir, et si jamais quelqu'un passe et qu'il tombe devant ton trottoir, devant chez toi, il va te porter plainte et tu vas payer beaucoup d'argent. Donc pour cela, il faut que tu peltes devant chez toi. Ok, donc toute cette neige-là, je vais devoir l'enlever pour protéger mes passants. Ok, donc devant chez moi, je dois enlever toute la neige. À la limite de mon terrain. Regardez-moi ça, là, c'est toute cette neige-là. Hein, les amis? Tôt au matin, comme ça, là, je suis aux travaux. Travaux pratiques, travaux pratiques, les filles. Dans d'autres provinces, ce n'est pas à nous d'enlever. C'est le gouvernement qui enlève. Si vous pouvez voir, là, mon voisin, il a déjà enlevé pour lui. Ok? Donc là, il ne reste que pour moi. Je vais devoir enlever tout ça sur mon trottoir. Parce que je ne veux pas. Ici, là, parfois, les gens, ils font exprès. Il vient là, il tombe et puis il colle le 911. On l'amène à l'hôpital. Et puis, sa compagnie d'assurance va t'appeler pour le payer. Tu vois, donc, mon terrain, c'est ici. Là, j'ai nettoyé un petit peu. Les filles. Oh, mon Dieu. Le froid rentre dans ma gorge, les amis. Le froid. Je suis en train de l'avaler. Je ne peux pas trop parler. Eh, les filles, yo, les filles. Mes canadins, mes canadins. Ouh. Mes amis, yo. Regardez-moi toute cette neige, là. Donc, toi, tu l'enlèves du trottoir. Tu le mets dans la rue. Juste le trottoir, pas la rue. Moi, je ne nettoie que mon trottoir. Pour que mes pas sont. Donc, je dois nettoyer. Pour protéger mes passants. Juste la longueur de... De mon terrain. Sinon, moi... Je serai in trouble. Comme je ne veux pas ça, je n'ai pas d'argent, hein. Je préfère nourrir mes enfants. J'en suis obligée de... Regarde-moi celui-là, là, qui vit avec son chien. Il n'est pas au... Il n'est pas au... Good morning. Good morning. How are you doing? Good, good. Thank you. Regardez-moi ça. Je nettoie, lui, il passe. Donc, là, j'assure sa... Sa sécurité, oh. Avec son chien. Hein, maman? Il fait marcher son chien. Les amis, ici, là, tu fais marcher ton chien. Tu te promènes avec un sachet. Ton chien, il fait poupou. Tu ramasses. Tu mets dans le sachet. Tu n'as pas le droit de laisser ton chien faire les besoins dans la rue. C'est comme ça. Donc, le tonton, il fait promener son chien. Avec son petit sachet. Maman, tu as des enfants, problème. Tu as un chien, problème. Hé! Problème, pas, j'aime finir. N'a payé blanc, ça ailleux, mes amis. Ouh! Ménage, là, ménage. Bon, là, j'ai quand même enlevé. Mon trottoir. C'est ce qu'on a ici, les filles. Le pays, là. Le pays de loi. Ici, tu ne dis pas que, oh non, je m'en fous. Ici, là, le je m'en fous coûte cher. Yes, maman. Voilà ce qu'il me reste. Voilà ce qu'il me reste, là, jusqu'à ma voiture, là-bas. Ça, c'est mon entrée. Ça, aussi, je dois nettoyer. Mais, j'ai d'abord commencé par le trottoir. Donc, là. De mon garage, jusqu'à j'ai été de l'autre côté. Là, je vais aller nettoyer, ici, là. À l'entrée de mon garage. Hein, les filles? Pour nettoyer. Donc, là où tu fais, là où ton terrain finit, avec le voisin de deux côtés, tu nettoies. Chaque personne va se réveiller pour venir nettoyer. Si tu ne nettoies pas, maman. Problème, oh! C'est comme ça. Ici, là, il n'y a pas de je m'en fous. Il n'y a pas de je m'en fous. Tu dis, oh, non, je m'en fous. Quelqu'un va faire l'argent sur toi. Puis, tu n'as pas à dire que je n'en ai pas, hein. C'est ton problème. Donc, là, c'est ça. Je vais nettoyer ça, aussi. Mais, les filles, ce n'est pas facile pour moi. Dans le trottoir, ici, là, quand même, je vais faire beaucoup. Comme vous pouvez voir, là, ça a juste à dégager la neige, comme ça. C'est du foufou blanc, oh! C'est le sable blanc. C'est le sable blanc, mes chéris. Là, je dois faire ici, là, jusqu'à l'entrée. Là, les escaliers, on ne les voit pas. Je ne peux pas faire... Je filme. Donc, là, je vais revenir. Je passe par ici, là. Je dois nettoyer l'entrée du facteur jusqu'à chez moi. Parce que si le tonton facteur, aussi, tombe ici, là, that's another big trouble for me. So, là, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre, les filles? Je vais prendre le sel. OK? Je vais prendre le sel. Quand tu as fini de... d'enlever la neige, il faut que tu mettes le sel. Donc, ça, c'est du sel que je vais mettre partout où j'ai nettoyé. Ça va faire fondre la neige et personne ne va glisser. Hein? Yes, oh, les amis. Donc, là, je vais prendre le sel et je vais aller passer le sel sur le trottoir partout où... Regardez, c'est du sel. Je vais aller le passer sur le trottoir. Ici, je n'ai pas encore nettoyé parce que, comme je filme, je ne peux pas... Donc, ça, c'est mon entrée. On ne voit même plus les marches. La neige a tout... caché. Mais j'ai d'abord commencé par le trottoir puis j'irai pour le facteur. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je passe la neige, le sel, comme ça. OK? Tu passes ton sel jusqu'à la limite du terrain. OK? Mon terrain s'arrête là. Puis, je vais encore faire de l'autre côté. OK? Je vais encore faire ici. Jusqu'à là aussi, je fais frontière avec mon voisin. Ouh! Donc, c'est bon. Là, j'ai mis ça puis je vais aller faire l'entrée du garage. Les filles, c'est du cardio, les amis. C'est du cardio. La neige est lourde. C'est du cardio. Donc, c'est ça, les filles. Nous, c'est ce qu'on fait ici l'hiver. Tu dois nettoyer. Je ne sais pas ceux qui sont en appartement, c'est les propriétaires qui le font. Mais si tu n'es pas en appartement, tout ça, là, c'est à toi. Tu payes les taxes, mais le gouvernement ne nettoie pas pour toi. Tu dois nettoyer toi-même. Donc là, je vais nettoyer ici. Et puis, je vais aller aussi nettoyer en bas, là-bas. Vraiment, le petit chien, là, il me regarde. Tu fais ma photo, mon petit. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, les amis. C'est la vie d'hiver. L'hiver au Canada, l'hiver au Canada. Donc, je dois faire les marches pour la maison. Vous voyez? Je dois enlever tout ça, les filles, tout ça. l'enlever. L'enlever. Parce que si le facteur, il vient, il tombe ici. C'est moi qui vais être responsable. Lui, il va tomber. C'est pas que je vais payer les frais de santé. Au Canada, on ne faille pas les santé. Nous avons les cas d'assurance maladie. Mais il va me poursuivre ce mot en justice. Il va appeler ses assurances. Il va me poursuivre en justice comme moi que je n'ai pas nettoyé. Comme c'est la loi de la ville. Donc, il va essayer de faire de l'argent sur moi. C'est comme ça, oh. OK, les filles. Donc, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous montrer notre calvaire au Canada. Mais l'affaire du trottoir, là, c'est dans ma province seulement. Ça, c'était mon gazon. Regardez comment le gazon est devenu. Il n'y a plus gazon. Le gazon est en train de boire. Donc là, je fais de ce côté-ci. Je vais aller me reposer les filles puis je vais venir faire, je vais venir finir l'entrée du garage parce que là, ouch, j'ai froid. Le facteur va passer, le facteur ne passe que le soir vers 15h. Mais sauf que dans le trottoir, là-bas, j'ai été faire ça ce matin. Parce que là-bas, c'est dangereux. Les gens passent. Donc, je dois le faire en premier. Et voilà quoi. Donc, c'est ça que j'ai voulu vous montrer. Chez nous, c'est comme ça. C'est l'hiver. Donc, voilà. Portez-vous bien les amis. Et puis, à la prochaine tempête de neige. OK? Je vous ferai voir encore une autre tempête de neige. Donc, pour l'instant, je vous dis bye-bye. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Nous, on est dans la neige, une grosse tempête de neige. Tout le monde se prépare là-bas, là, partout. Tout le monde est en train de peleter. On fait notre travail de citoyen. C'est ça, la vie. C'est ça, l'hiver. Bisous. Love you guys.